Je l'appuie aussi pour ses causes qu'elle appuie comme eau secours. L'eau est une de nos richesses importantes, primordiales et Martine l'appuie, j'en suis aussi. Elle a à cœur l'énergie et l'environnement et c'est vraiment la question du jour et de l'avenir. Notre énergie, notre environnement, le travailler pour, par exemple, avoir des redevances pour les mines, ce qui n'était pas évident et elle a mené ce dossier d'une main de maître. Enfin, l'électrification des transports, c'est un projet vraiment pertinent. C'est l'avenir et c'est un grand projet. Et je pense que c'est avec ça qu'on veut dire le Québec. On a toute l'eau nécessaire, l'énergie pour électrifier nos transports et donc économiser sur le pétrole et assainir notre terre, notre territoire. outre son intégrité, sa cohérence, sa perspicacité, sa vision de l'humain, sa façon d'expliquer clairement les choses. On l'a vu dernièrement, pas plus tard qu'hier, dans Le Devoir, qui parle d'un attrape-nigot, parlant du projet de cette caisse de dépôt. Je veux dire, c'est des mots simples qui parlent à tout le monde. Après ça, si vous allez dans le détail, vous avez la complexité de la chose. Mais en fait, c'est une femme qui travaille énormément, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Et vous savez que dans ce milieu d'hommes, de politique, une femme doit travailler deux fois plus. Donc, c'est extraordinaire qu'en 18 mois de pouvoir, elle réussit à aller chercher des redevances aux mines, un des rares continents, pays, terres, qui se fait passer dessus sans rien demander. Alors, vous êtes allé chercher des sous et voilà. C'est un exploit extraordinaire. Il faut être fier. Martine travaille aussi beaucoup à la fierté du peuple québécois. Elle sait que le peuple québécois, c'est une mine d'or. Et je pense qu'il faut tous en être fiers et savoir qu'on est beaucoup plus près du pays qu'on ne le pense. Enfin, pour toutes ces raisons réunies ensemble. Et là-dessus, je vous glisse une petite anecdote fort sympathique par mes années que j'ai été avec la Hélanie dans l'improvisation. S'il y a une chose qui est importante dans la vie, c'est d'avoir un coup de main, une tape dans le dos, cette espèce de coup de main qui encourage et qui fait que la personne peut étendre l'envergure de son potentiel et donner le meilleur d'elle-même. Un leader, et là je vais faire une citation de Marianne Williamson, le rôle du leader, ce n'est pas de diriger les autres, mais de créer un espace pour que le génie de chacun puisse s'exprimer. Je pense que Martine a ça. Je pense qu'on a tous ça. Et que cette tape dans le dos que j'ai reçue à l'époque par Robert Gravel, ça me fait plaisir de te la donner aujourd'hui. John, yes, you got it. Et voilà, parce que c'est avec des gestes positifs et constructifs qu'on va y arriver, et pour toutes ces raisons, et surtout, entre autres, la dernière et l'ultime, c'est le pays, le Québec. Merci Martine. Merci Sylvie. Merci. 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 Merci.